Musique On devrait amortir Les désirs de la vie T'ont empêché De l'avoir fini Et de t'y préparer Pour que la retraite Devienne un recours Bien mérité Et attendu Avec joie Car tu fais de ta vie Car tu fais de ton salaire T'en donner à travailler De t'études en pas préparer Car tu fais de ta vie Bonjour Citar Ah bonjour Tu travailles Tu le vois bien Tu sais que je n'ai pas perdu Ma manière de tenir là-haut Je suis née dans un village Très loin d'ici Aminkam Tiens Mais cette terre C'est pas très dur C'est un vélo C'est comment ? Ma roue se casser Ça fait pas ton signe Quand une roue se casse comme ça Ah non Dicata 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 Je suis née dans un village Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Tu as remis cette plaie à ton frère sans même en parler. Ah, j'ai oublié effectivement. Ah oui. Mais j'ai là-dedans des documents importants à prendre. D'accord, parlez. Quelle heure as-tu l'a à ta montre ? 21h30. Et il n'est pas encore là. Où est-il parti ? Je ne veux quand même pas me mettre à contrôler ses pas. Si tu veux savoir où il est allé, demande-le à sa femme. Et Makrita, où est-elle ? Elle est dans la cuisine. Enfin, elle est dans notre cuisine. Et je peux tant te dire que bientôt il te faudra construire une deuxième cuisine parce que je n'ai plus de place là-bas. Ces termites commencent vraiment à nous engahir. Exactement comme ton frère et sa femme. Bientôt ils seront dedans et nous dehors. Isabelle, c'est mon frère. Et n'oublie pas que c'est mon grand frère. Alors ? Non, ne parle pas comme ça de lui. Il est chez lui ici. Ah oui ! Mais cette maison, c'est sa maison. Je sais. Il est chez lui. Et c'est moi l'étrangère. Tu n'es pas étrangère ici, Isabelle. Mais cette maison est la maison de mon frère. D'accord. Mon grand frère. Non. Ne recommence plus ça. J'ai compris. Je me rends compte vraiment qu'on ne peut pas paisiblement s'entretenir avec toi. Alors je préfère sortir. Oui, vas-y. Vas-y. Je sais que c'est ce que tu voulais. Allez, va le retrouver. Ah, Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. Merci. Merci. Mais comment ? Tu ne dors pas encore ? À quelle heure ? Il n'est pas si tard déjà. Moi, je lisais déjà ma Bible pour aller me coucher. Ah, c'est bien. Mais tu vois, je ne pouvais ne pas venir. Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose de très important à t'apprendre. Dis toujours. Je te dis que ce que Esamote est en train de faire dans ce village. Encore lui ? Je te dis que Esamote ? Non. Est-ce que tu sais que Esamote est en train de se mettre en ménage ? Avec un beau jour ? Je me le dis, ça me rappelle quelque chose. Ah, je t'assure. Ah, je t'assure. Tu vois ? C'est le jour où Adamo apprendra ça. Ah, ça, c'est son problème. Ah, je vois. Ah, je vois. Bonjour, Aïssa. Bonjour. Tu prends du vin, là ? Ah non, je ne veux que goûter. Mais tu as tort. C'est du très bon vin, mien de chez nous. Mes parents adorent ça et moi, de temps en temps, j'en prends d'ailleurs. Alors, je t'offre une dame-zanne puisque tu en prends ? Non, 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 non. Mais où tu vas ? Quelle question, chez ma tante. Je t'attends. De toute façon, bonne journée. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, chef-t-in. Ça va ? Ça va, mais qu'est-ce qu'il t'amène ici ? Tu sors ? Non, j'étais de là, en train de travailler. Ah, je venais te voir pour un problème. Lequel c'est ? Il m'a été rapporté hier que tu entretiens des mauvais rapports. Passe ici derrière, vous aussi. Tu ne peux pas respecter le grand. Comment ? Je disais qu'il m'a été rapporté hier que tu as des mauvais rapports avec Zammut. Et c'est pour ça que je suis là. Qui a pu te dire ça, chef-t-in ? Encore. J'ai eu dire ça au village. C'est pas vrai, hein ? Ils vont tout raconter, ces gens-là. Un jour ou l'autre, tu te verras à la maison, en fait. C'est vrai que je suis une étrangère. Mais c'est pas comme ça qu'elle devrait me traiter. Mais je me demande bien si je suis étrangère dans la maison du petit frère de mon mari. Justement. Parce que je te considère aussi comme mon mari. Mais moi, je la traite comme une soeur. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'obstine à ne pas vouloir faire la paix avec moi. N'gassa, N'gassa, dis-moi, c'est elle ta femme ou moi ? Pendant que je clime dans la cuisine, je me crève les yeux dans la fumée. Monsieur et madame, cause. Dis-moi, c'est elle ta femme ou moi ? Oui, dis-moi, dis-moi si c'est elle ta femme. Je t'interdis de parler comme ça. De parler comment, hein ? Le petit frère de mon mari, c'est mon mari. Oui. Tu crois que j'ai tous les droits de causer avec lui ? Oui, tu as tous les droits. Il ne manque plus que tu me remplaces dans le lit. Isabelle ! Oui, Isabelle, quoi ? Je t'ai défendu de parler comme ça. Dis-moi si c'est elle ta femme ou moi ? Je t'ai déjà dit de ne pas me parler comme ça. Je n'arrête pas, je vais le... Quoi ? Ne me force pas à te battre. Tu n'as qu'à me battre. Je vais te battre, Isabelle. Non, je t'ai déjà dit d'arrêter. Non, ça suffit comme ça. Ah, non. Quand même. Va-t'en à la cuisine. Je t'ai dit de ne pas te battre. Tiens ! Comment ? Va-t'en à la cuisine. C'est même quoi ? Parce que je lui parlais toujours doucement, doucement. Voilà pourquoi elle est devenue comme ça. Tu ne peux pas te calmer. Ah. Mais calme-toi. Elle n'a qu'à obéir immédiatement. Non. Bon, ça va. La cheftaine. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu te fais encore belle. Mais alors ? Même au village, il faut s'entretenir. Avec vous ? Alors là, il faut regarder du côté de madame à d'amour. On sent la femme d'un boutiquier. Toujours aussi branchée. Non, les amours. On te connaît ici, au village. Tu n'as même pas honte. Une belle femme comme toi. Femme d'un boutiquier. De surcroît un étranger. Non. Moi, je m'en vais voir le chef qui ne me connaît pas bien. Il est assis là au salon. À tout à l'heure. Bonjour, chef. Bonjour, les amours. Ram m'a dit que tu me cherchais urgentement. J'espère au moins qu'il n'y a pas le faux village. Ah, non. Bien sûr. Assis-toi d'abord. Ah, merci. Oui. Tu es d'ailleurs le premier à être ici. Ah, Zamote. Je t'écoute, Shafayem. J'aime bien quand tu t'habilles. Quand je te vois marcher. Tu es propre. C'est un exemple à suivre. Mais, au-delà de tout cela, fais un examen de conscience. Je te parle en tant qu'aîné, en tant que chef de ce village, en tant que représentant de l'autorité administrative. Je voudrais bien que tu me dises que je n'ai pas cherché à investir. Mais, chaque fois que je venais ici, chaque fois que j'offrais des cadeaux aux villageois, chaque fois que j'organisais de grandes fêtes à l'intention de tout le village, qui ne m'a jamais dit, n'entre pas chez moi, toutes les portes s'ouvraient. Chacun était content d'exploiter mon argent, d'exploiter ma situation de fonctionnaire, d'infirmier. Mais, aujourd'hui, parce que je suis entré chez mon petit frère, tu me dis que je n'ai pas investi. Qui a brûlé cet argent ? C'est le village. Coucou, mon frère. Oui, justement, nous parlions des problèmes qui intéressent notre village. Ce que mon point de vue, en tant que représentant de l'autorité, c'est qu'il y ait de l'harmonie. Absolument. Entre les différents habitants de ce village et, justement, la situation qui prévaut, en ce moment, chez toi. Bonjour, chef. Bonjour. 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 Merci. Merci. Ah, te voilà, toi, notre étudiant. La fierté du village. Tu vas encore nous parler, aujourd'hui, de la fameuse crise économique. Assieds-toi. Est-ce qu'un enfant comme celui-ci peut nous parler des choses sérieuses ? Vous n'avez pas été à l'université. Il avait parlé. Parle, mon fils. Le terme crise économique est régulièrement utilisé ces derniers temps par les masses médias, les opérateurs économiques, l'homme de la rue, bref, par tout le monde. Mon enfant, qu'est-ce que c'est que ce mot de crise, crise que tu viens nous parler ici au village ? Est-ce que le crise qui est mort, c'est la croix ? Le crise qui sait quoi même ? C'est mon rôle, en tant qu'économiste, de vous donner une définition précise à ce terme. La crise économique s'entend comme une brusque rupture d'équilibre à deux niveaux décisifs. Il y a le niveau macroéconomique et le niveau microéconomique. Au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau global, elle se manifeste par le déséquilibre de la balance des paiements, la baisse de l'épargne du produit national brut, par la rareté des crédits, dont des investissements. Et ce qui entraîne quoi ? Le chômage. Au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des agents économiques, on observe une diminution du revenu de ceux-ci, et par conséquent, une chute du pouvoir d'achat, accentuée par le phénomène d'inflation. N'gali, tu ne te retrouves pas ici, à ton université d'Anguayakele. Voilà le problème. La crise. Je suis, tel que vous me voyez, l'exemple vivant même de la crise. Est-ce que je travaille encore ? Je ne travaille plus. Eh, elle est en mode. Crise économique par-ci, crise économique par-là. Mais, est-ce que c'est la fin du monde ? Elle est même arrivée comment ? Dites-nous, et quand elle va partir ? Je ne sais pas, on est là seulement à tourner par-ci, par-là, crise, crise, il n'y a pas d'argent. Et quand tu les vois dépenser pour les quoi, 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 hein ? Ah non. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Et comme on ne peut plus payer les fonctionnaires qui ont atteint leur limite d'âge, on te met dehors pour prendre en compte les petits-enfants qui finissent leurs écoles. Eh oui, me voilà héritier de cette crise. Mais oui, parce qu'on chasse les fonctionnaires, on les renvoie, on ne peut plus les payer, et ils se retrouvent chez moi, parce que je suis le petit frère, le petit frère. Et je dois supporter la crise. Et voilà. Père Isabelle, je crains de te décevoir. Mais ne mettons pas tout sur le dos de la crise. Tu avais des moyens, tu n'as rien fait. Même pas une petite cabane ici au village. N'gassa, chef, qu'est-ce que tu m'as dit en aparté ? J'ai bien dit au chef que mon frère doit sortir de la maison. Il est temps qu'il sorte de la maison. C'est mon frère, c'est vrai. Mais la vie est devenue impossible chez moi. Ce n'est plus possible de vivre. La paix est finie totalement dans la maison. Ce n'est plus possible. Voilà pourquoi je suis venu te dire, et je le répète, je ne peux pas garder indéfiniment, éternellement mon frère. Mais... Et Zamot aurait dû construire sa maison avant sa retraite. Adam, à qui oses-tu t'adresser de cette manière ? Est-ce que tu as même le droit de prendre la parole dans ce village ? Mais à quel titre tu parles ? Un sale étranger comme toi ? Tu appelles qui est étranger dans ce village, Zamot ? Regarde-moi ça. Mais si j'étais le chef, je t'aurais mis dehors. Est-ce que tu m'entends ? Je t'aurais chassé de ce village. Entre toi, qui n'as rien fait dans ce village, et moi qui ai investi, qui ai étranger. J'ai une femme autochtone d'ici. J'ai mes plantations. J'ai une boutique dans ce village. Aujourd'hui, tu viens m'appeler étranger. Tu as fait quoi ? Un fainéant, doublé d'escroc, qui passe tout son temps à se souler la guerre avec les économies de sa vieille femme. Un petit malheureux, à qui on a offert de construire une boutique, il se prend déjà pour le plus grand boutiquier de la région. Ce n'est pas un type comme toi qui peut m'appeler étranger. Et que ce soit la toute dernière fois. D'ailleurs, je le soupçonne, il est en train de faire des avances à ma femme. Et de ce côté, je risque de causer un crime ici. Du calme. Du calme. Je ne veux pas du désordre. Que ce soit la toute dernière fois, je dis bien la toute dernière fois, pour Ezamote de m'appeler étranger dans ce village. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas le sud pour les sudistes ou bien le nord pour les nordistes. Chaque Camerounais est libre de vivre où ce qu'il veut et autant qu'il le veut. De Kousserie jusqu'à Bolova. De Betarewoya jusqu'à Moulounou. Je vais te prouver que je ne suis pas une envahisseuse. Et moi, je vais te prouver que je ne suis pas une envahisseuse. Et moi, je vais te prouver que je ne suis pas une envahisseuse. Arrêtez, arrêtez. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient m'embêter ici ? Doucement. Doucement. Tu crois que si je ne parle pas, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Je veux que tu comprennes que vous m'encombrez déjà. Vous m'encombrez, ton mari, tes rejetons et toi. J'en ai marre, vraiment marre. Et alors ? Tu as vécu tout ce temps en ville. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu attendais faire ? Là, je ne suis plus à l'aise chez moi. Je suis allé toi. Il manque tout simplement que vous veniez occuper mon lit. Je ne peux pas partir d'ici parce que c'est la maison du petit frère à mon mari. Et tu demandes ce que nous avons fait en ville pendant 25 ans. Oui. Tu n'es qu'une complexe. Ah bon ? J'ai vécu en ville. C'est moi qui t'appelle ? À la maison ! C'est moi qui t'appelle ? 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 Quelles sont ces manières-là ? Au lieu de t'occuper de l'enfant, tu passes tout ton temps à te peindre la face. Serais-tu enchantée si on te laissait dans son état ? Et je t'ai déjà dit que je te veux fraîche. Pourtant, je n'étais plus ainsi. Ah bon ? Ah oui, au début. Mais maintenant, tu es chez moi. Et c'est avec mon argent que tu t'achètes tout ceci. Vraiment ? Tu veux que ce soit avec l'argent de qui ? Tu travailles pour ça ? Bon. Ce n'est pas que je plains les dépenses, mais je ne te veux pas dans cet état-là. Je n'aime pas ce maquillage. Tu me comprends ? Eh oui. Et tu me nettoies surtout tout ça. Tu fais ce que je te demande de faire. Prends mon enfant, va le laver. Et surtout, nettoie-moi toutes ces bêtises qu'il y a sur ta face. Comment ? Y a-t-il un monsieur dans cette maison ? Ça va ? Oui, ça va, madame. Où c'est ? Alors, les jeunes, tout se passe comme vous voulez. Très bien. Qui c'est celle-là ? Tu la connais ? Bien sûr. Elle c'est le patron du café. Une malte à pour elle et une malte à pour moi. Oui, tout de suite. Voilà, je savais le retrouver ici. Alors maintenant, chef, ça ne va plus. Ça ne va pas. Adama, assieds-toi d'abord. On a accueilli ici un frère. Ma porte, lui, est ouverte. Dans ma boutique, il prend tous les articles. Et il se permet de lever les yeux sur ma femme. Alors ça ne va pas continuer ici. Mais quoi ? Je te jure, on ne va pas continuer ainsi. Tu comprends ? Ça ne va pas continuer ainsi. Ça suffit. Je veux bercer du... Le sang. J'ai déjà fourbi mon couteau pour toi. Et je verrai comment ça va se passer. Je m'excuse. Le problème, maintenant, je te laisse tout. Prends l'argent, les articles, n'importe tout ce que tu as... Tout ce que tu as pris chez moi, prends les... Mais pas ma femme. Je dis bien pas ma femme. Anna Wallaï. Adamo, tu n'as aucune preuve. Les médicaments ont toujours nuit. Tu vas rentrer chez toi. On verra ça. Irène, qu'est-ce que je vois ? Avec qui tu es ? Ne t'ai pas dit qu'il ne veut plus te voir avec cette fille. Regarde, regarde comme elle est fagotée. Enlève-moi ce que tu as aux yeux là. Comment ? Mais regarde là ta fille. Regarde comme elle est mise. Et c'est tout ce que vous lui avez appris en ville. Allez, viens ici toi. Je ne veux pas que tu ressembles à ces gens. Mon Dieu. Mais pas ma femme. Je dis bien pas ma femme. Anna Wallaï. Pas ma femme. Je dis bien pas ma femme. Anna Wallaï. Ah ! Non ! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai dû faire un cauchemar. Mon pauvre ami. Avec tous les problèmes que tu as. Il y a de quoi. Je te comprends. Rendors-toi. Je vais essayer. Fais un effort. C'est m'imprimbe. Je t'ai de peur. ... Tiens, Aoun, c'est toi ? Bonsoir, Raïssa. Bonsoir. Je te cherchais partout. Ah bon, pourquoi ? Je vais ceci à t'offrir. Qu'est-ce que c'est ? Des bijoux. Quelle surprise ! Tout ça pour moi ? Bien sûr. Rien n'est trop bon pour toi. Je tenais à t'inviter ce soir. Je te m'inviter ? Oui. Mais pourquoi ? Nous aurons tout le temps d'en parler. Je ne sais pas pourquoi tu m'invites. Je n'ai pas envie d'y aller. Tu peux être tranquille. Il n'y a pas de problème à ça. Je ne te ferai aucun doute. Et puis tu sais, moi, je ne sors pas souvent le soir. On se retrouve tout à l'heure. Le temps de se changer. Tu vois, c'est des six que j'ai pas sur la taille. Comment tu trouves ? Tu peux te remettre à ton aise. Dans un instant, je te vois bien. Ok ? Je t'ai demandé de te mettre en ton aise, voyez-moi. Parle, quoi ? Qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce qui me parle, quoi ? Je pensais que tout était normal. Normal, ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi as-tu accepté mes bijoux, si vraiment tu savais que... Mes bijoux ? C'est ce machin que tu m'as offert, que tu appelles bijoux ? Tu as fait ça de machin ? Avant, il faut que tu saches une chose, il faut que tu saches une chose. Ta richesse ne m'intéresse pas. Et si c'est ça que tu veux dire, tiens, tes bêtises. Et passe sur moi de même prendre nos restes, hein. C'est pas possible. De toute façon... Écoute. De toute façon, ça ne se passera pas comme ça. Tu sais, c'est la peine que j'ai suffi les moyens. De toute façon, ça va voir. Sous-titrage ST' 501 ... 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